Bonjour à tous, c'est Widz, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à Brock Lesnar. En effet, même si il est l'une des superstars les plus redoutables à la WWE, de par ses victoires écrasantes ces dernières années et ses nombreux jours de règne, Brock Lesnar a toutefois des défaites assez cuisantes. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec les plus grosses défaites de Brock Lesnar à la WWE. L'humiliation face à Goldberg. Pour comprendre l'importance de cette histoire, il faut remonter au Royal Rumble 2004. Goldberg se faisait interviewer dans les vestiaires quand Lesnar va arriver pour le confronter. Plus tard dans la soirée va donc se dérouler le Royal Rumble Match, durant lequel Brock Lesnar va intervenir pour porter un F5 sur Goldberg, qui se fera éliminer quelques secondes plus tard par Kurt Angle. Cela va conduire à un match lors de WrestleMania 20, où Brock Lesnar va affronter Goldberg avec comme arbitre spécial Stone Cold. Malheureusement, The Beast va perdre le match et aura donc sa première défaite face à Goldberg. Le 20 novembre 2016 auront lieu les Survivor Series, où Lesnar va avoir le droit à une revanche sur sa défaite causée 12 ans auparavant. Malheureusement, il se fera battre une seconde fois par Goldberg en seulement 1 minute et 26 secondes. Lors du Royal Rumble 2017 qui avait lieu deux mois plus tard, Lesnar va entrer en 26ème position et dominera le ring, jusqu'à ce qu'en 28ème position entre Goldberg, qui fera un Spear à The Beast avant de l'éliminer. 14 secondes auront été nécessaires à Goldberg pour donner une 3ème défaite à Lesnar. C'est une véritable déculottée. Je pense que c'est d'ailleurs la plus grosse série de défaites qu'il ait vécu. Bon, après, lors de WrestleMania 33, il réussira enfin à battre Goldberg et récupérer la ceinture. La défaite face à l'Undertaker. Lors de SummerSlam 2015, Brock Lesnar affrontait l'Undertaker, car l'année d'avant, The Beast avait causé la fin de la stricte d'invincibilité du Deadman et ce match était donc un peu comme l'ultime revanche de l'Undertaker. J'adore ce match pour plein de raisons et notamment pour des moments cultes comme l'énorme dodo d'honneur de Lesnar envers Taker à la toute fin du match, mais aussi ce moment tellement drôle où The Beast se met à rire avant que l'Undertaker ne se redresse, pour rire à son tour mais de manière terrifiante. Enfin bref, ce match était important pour plein de raisons et au final, Lesnar va perdre après une prise de soumission portée par l'Undertaker, ce qui est encore plus humiliant et qui selon moi ont fait l'une des plus grosses défaites de Brock Lesnar. La perte de son titre face à Roman Reigns. Lors de SummerSlam 2017, Roman Reigns, Brock Lesnar, Braun Strowman et Samoa Joe s'affrontaient pour tenter de récupérer le titre universel détenu par Lesnar. Malheureusement, The Beast conservera et durant WrestleMania 34, Reigns a eu l'occasion d'affronter le champion en 1v1 mais n'arrivera pas à décrocher la ceinture. L'ultime essai se fera durant SummerSlam 2018 où le Big Dog va enfin réussir à détrôner le champion. Là où c'est une très grosse défaite pour Lesnar, c'est qu'il a perdu le titre après 504 jours de règne, ce qui est bien évidemment le record avec cette ceinture. Malheureusement, Roman Reigns va devoir laisser le titre vacant quelques mois plus tard et Lesnar va réussir à le récupérer dans un match face à Braun Strowman lors de Crown Jewel. Bon, évidemment, je n'ai pas cité toutes ces défaites marquantes. Si jamais vous êtes chauds pour que je fasse un second épisode sur ces plus grosses défaites, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le like et le commentaire. Je remercie énormément tous ceux qui prennent de leur temps pour le faire. Enfin, nous, on se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Weeds. Bye tout le monde.